Musique Je ne sais même pas pourquoi aujourd'hui on est dans cet achonnement opposé, un peu plus de son côté, entre toi et lui, je suis sur les réseaux. Tu me dis complètement de son côté ? Parce que je suis comme toi. Quand tu le verras, pose la question. J'ai des regrets sur son comportement à l'extérieur du ring et de la cage. Je t'ai dit que j'étais très attaché au mot de la noyauté et sur le respect des collaborateurs. Je t'ai dit que j'étais très attaché au mot de la noyauté et sur le respect des collaborateurs. On parle des 1h du matin et tout le monde dit mais qu'est-ce qu'elle faisait à 1h du matin avec Cédric ? Parce que le père de ma fille nous a prêté une relation. Il nous a prêté une relation pour que si un jour les faits de violence sortent, qu'ils disent oui mais en même temps c'est pour laver son honneur, elle l'a fait cocu, comprenez ? Et donc auprès d'un certain public, ça peut justifier. C'est pas ça qui s'est passé. Et on s'est vus deux fois en fait. On va coucher ensemble deux fois. Une fois chez lui, une fois chez moi. J'avais Cédric au téléphone. Et c'est moi qui lui ai fait la proposition. Donc c'est pas lui qui est venu vers moi. Et c'est cette partie là que je te dis que j'assume pas particulièrement. Et Subhanallah, ce que je veux dire, si Allah était une personne, Subhanallah. Juste de dire ça j'en ai des frissons parce que Subhanallah, si Allah était une personne à côté de nous, H24, est-ce que tu te comporterais de la même manière ? Poto, déjà il y a un truc que tous les mecs ils arrêteraient de faire. Vous savez très bien de coucher pas, vous savez très bien de coucher pas. Reste tranquille poto. Range, range, alors range, range. Range le paquet, voilà. Supprime l'historique, ok ? Déjà il y a un truc que personne ne ferait, voilà déjà. Mais pourquoi vous n'avez pas conscience qu'en fait Allah il est avec nous, H24, il voit tout ce qu'on fait ? Poto c'est une dinguerie, c'est pas parce qu'on le voit pas. En tout cas, écoute la fin de la phrase. Si tu ne le vois pas, sache que lui te voit. Salut les amis, c'est Marcus Dia. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle analyse. Et aujourd'hui, comme promis, on va parler de l'affaire Fernand Lopez versus Cédric Doumbé. Avec Anguès, Georgiali Cécile, il me semble que c'est ça. C'est donc l'ex de Fernand Lopez. Si on peut appeler ça une invitée, on va dire carrément la partenaire, l'allié de Cédric Doumbé. Alors c'est vrai que depuis plusieurs jours, je tente d'éveiller conscience. J'essaye de dénoncer à travers mes réseaux sociaux. Mais apparemment, les gens ont besoin d'explications vocales de vidéos pour comprendre ce que j'essaye d'expliquer quand je parle de complot. Alors c'est ce que je vais faire dans cette vidéo. Alors les amis, comme ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, je vais vous demander, comme d'habitude, un max de soutien. Et donc il faut que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. Donc ça nécessite un partage massif. Des likes pour monter l'algorithme de la vidéo. J'espère, parce que c'est gratuit. J'espère que vous allez me donner ce coup de pouce. Alors c'est vrai les amis. C'est vrai, je dois donner des explications. Je suis beaucoup moins présent. Il faut constater que depuis la fin du confinement, les activités ont bien repris. Et c'est vrai que j'étais beaucoup plus présent à cette période. Ce qui est tout à fait normal. Et j'essaye également de me tenir en retrait des réseaux sociaux. Parce que je vous le redis encore, la vraie vie n'est pas sur les réseaux sociaux. Elle se passe dehors. Comme disait l'humoriste et comme dit l'humoriste Dieu Donné. Même s'il est décrié. Si tu veux voir la vraie vie, il faut ouvrir ta fenêtre. Bon les amis. Allez, on attaque ça tout de suite. Le point de départ de cette affaire et de ce complot, comme je pourrais le qualifier. Et je suis désolé si mon discours est très orienté vers le terme complot. Mais vous allez comprendre une fois que vous aurez écouté les différentes preuves exclusives que je vais vous apporter dans cette vidéo. Alors, le point de départ, c'est ce combat entre Cédric Doumbé et Jordan Zembo, PFL. Victoire fulgurante de grosses performances de la part de Cédric Doumbé. On sait que durant tout trash talking et durant tout le marketing qu'il y a eu autour de ce combat, il a cessé de lâcher des pics à Fernand Lopez. Donc on pourrait se dire, c'est un clash de bonne guerre. Sauf que la particularité de cette affaire, c'est qu'il faut observer certains détails. Et un des principaux détails, c'est qu'il a choisi le bon moment pour mettre le coup de grâce à Fernand Lopez. Il gagne ce combat après une terrible promotion. Il est en face de toutes les caméras du monde entier. Puisque c'est un combat qui est suivi à l'international. Et à ce moment-là, il dit à la fin du combat qu'il dédicasse ce combat à non seulement une victime, parce qu'il parle de l'ex de Fernand Lopez, mais que c'est surtout que ce combat qu'il a mené aujourd'hui, ce n'était pas contre Jordan Zembo, mais contre Fernand Lopez, cet homme qui est violent envers les femmes. Et plus particulièrement avec son ex-femme. C'est très important. Et ça, ça a une symbolique très importante. Pourquoi ? Parce qu'en fin de compte, il est en train d'essayer d'abattre à l'international Fernand Lopez. Et ensuite, il va réitérer ses propos dans la conférence post-combat. Alors, on va l'écouter. On a scandé ce que tu balances sur les réseaux sociaux. Et tu as aussi fait une déclaration assez violente, sans nommer la personne. Tu as dit, voilà, ce cas où il n'est pas pour Jordan, il est pour celui qui frappe sa femme. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi cette sortie ? Et qui tu vises ? Je ne sais pas qui tu vises, mais voilà. Pourquoi cette sortie ? Parce que bon déjà, l'émotion faisait que j'en avais marre de, entre guillemets, de le protéger sans le protéger, parce que je ne le protège pas parce que je veux, mais c'était plus là. À entendre, Cédric Doumbé, c'est sous l'émotion. Donc, il vient de faire un combat. Il y a eu énormément d'adrénaline, même si le combat a duré 9 secondes. Mais il faut savoir qu'il y a une poussée d'adrénaline. Et donc, suite à cette chute de testostérone après le combat, il aurait senti, sous l'émotion, le besoin, la nécessité de dénoncer les violences faites par Fernand Lopez sur sa femme, des faits qui datent de 2018. Il aurait pu le faire bien avant. Mais là, il a dit, c'est le moment choisi. Et c'est tout à fait normal que ce soit le moment choisi, puisque, on va dire que médiatiquement, ce combat a une plus grosse ampleur que les autres combats qu'il a pu faire. Parce que là, on parle de MMA, de PFL. Donc, forcément, une grosse visibilité mondiale. Il y a eu un vrai marketing derrière, comme je vous le dis. Et donc, concrètement, ça ne serait pas prémédité. Et il dit qu'il en avait marre de couvrir Fernand Lopez. Non, il a dit, plus ou moins, je ne le couvrais pas. Et admettons que si, par exemple, Fernand Lopez n'aurait pas dit en 2022 que Cédric Doubet avait couché avec sa femme, est-ce que, peut-être, Cédric ne se serait pas prononcé sur cette histoire de violence qui date de 2018 ? C'est très important, qui date de 2018. L'homme, Fernand Lopez, a été condamné en 2019. Et on va se rendre compte, même après, que sa femme souhaitait encore rester avec lui. Nous allons voir ça tout à l'heure. Je suis capable de dire tout. Mais quand je vous dis tout, vous n'avez même pas l'idée. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu me poses la question. Il y a des rumeurs qui disent que Cédric Doumbé a baisé ta femme, ton ex. Est-ce que c'est vrai ? Je te le dis, Cash. Oui. J'étais le manager et l'entraîneur de Cédric Doumbé il y a 4 ans. Et Cédric Doumbé, je lui ai présenté mon ex pour la diététique sportive. Il a couché avec. Ils se sont séduits, ils se sont mis bien. Célèze avait privé. Je suis un mec, comment on dit, cocu. Alors, qu'est-ce qu'on s'en parle, you ? Alors, pour info, ce qui va pousser Fernand Lopez à raconter l'histoire de la tromperie, et notamment du fait que Cédric Doumbé a couché avec son ex-femme, c'est tout simplement le jour d'un live sur la chaîne Maître Piégeur. Et bien, il y a un abonné durant le live qui va dire comment se fait-il que Cédric Doumbé n'a pas de salle pour s'entraîner alors qu'il était au MMA Factory ? Pourquoi il n'y retourne pas ? Et à ce moment-là, il y a un des Youtubers participant dans le live qui va s'effondrer de rire. Et ça va marquer les gens parce que énormément de gens savent pourquoi Cédric Doumbé ne peut plus être au MMA Factory. Et en fin de compte, depuis des années, il y a cette rumeur qu'il a couché. Et donc, à un moment, ça a commencé à gonfler Fernand Lopez. Et c'est pour ça qu'il arrive et qu'il dit, voilà, je vais répondre à tout, aux rumeurs, etc. C'est ça l'explication. Donc finalement, celui qui couvrait plus l'autre, mais je pense que c'est aussi par rapport à la fierté d'un homme, il n'avait pas forcément envie que tout le monde sache que sa femme l'avait trompé avec un collaborateur, avec un boxeur qui l'entraînait. Puisque de base, il a présenté Cédric Doumbé à sa femme parce qu'elle est nutritionniste. Et il ne s'est pas dit que le mec allait accepter de coucher avec sa femme. C'est ça l'histoire. Et bien entendu, je vois mes détracteurs me dire, mais ce ne sont que des rumeurs. Alors, j'ai pu partager sur les réseaux sociaux une vidéo où elle avoue qu'elle a trompé à deux reprises son mari avec deux hommes. Mais là, je vous le redis encore, je vais vous donner la preuve exclusive qu'elle a vraiment eu une liaison avec Cédric Doumbé. Mais on attend, on continue cette analyse. La victime que je voulais protéger pour pas qu'elle soit exposée aussi. Et puis, je me suis dit non, c'est le bon moment pour enfin que les gens comprennent pourquoi je suis parti de cette salle. Donc, il voulait préserver la victime et profiter de ce moment pour expliquer pourquoi il avait quitté le club. Très intéressant. Donc là, s'il voulait préserver la victime, je pense que concrètement, en amont, ils se sont concertés et qu'elle lui a donné l'autorisation. Ce qui pousse encore plus à l'après-méditation. Et quand on voit la vitesse à laquelle elle va publier des communiqués pour soutenir Cédric Doumbé, on se rend compte que forcément, elle lui avait donné l'autorisation. Parce qu'au préalable, il y aurait eu une dispute. Elle aurait dû lui faire des reproches. Mais on sait qu'ils travaillent ensemble. Puisque à l'heure d'aujourd'hui, c'est elle qui a fait la préparation de Cédric Doumbé pour le combat avec Jordan Zebo. Donc, on sait qu'il n'a pas pu entreprendre cette démarche sans la prévenir. Donc, voici les messages. Moins de 24 heures, bien entendu. Cette victime qui devait être préservée a rédigé tout de suite des messages. Sinon, j'ai reçu encore plus de très gentils messages concernant la déclaration de Cédric Doumbé sur les violences faites aux femmes et plus particulièrement celles que j'ai subies. J'ai toujours fait le choix de ne pas prendre la parole et de rester focus sur mon travail, la nutrition sportive. Mais aujourd'hui, n'est pas coutume et je peux vous affirmer que j'ai lu un débit de conneries dans Le Parisien, relayé par RMC Sport et La Sueur. Depuis 5 ans, tout le monde sait ce que j'ai subi. Pourtant, jamais un média n'est venu prendre l'autre vision. La mienne, ni tenir compte des rapports de Bollis. Bref, un sketch, c'est pour ça que je préfère rien dire en vrai. Alors, une fois de plus, on a affaire à des faits qui se sont produits en 2018. En 2019, il va être condamné. Et d'ailleurs, je peux vous dire, je spoile tout de suite cet épisode d'investigation, si on peut appeler ça comme ça, cette investigation amateur. C'est que les faits se sont terminés en 2019 et j'ai saboté leurs plans. Comment j'ai fait pour saboter leurs plans ? Tout simplement pour tous ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux. Vous avez pu observer que j'ai diffusé une vidéo que j'ai trouvée sur Facebook. Une vidéo où justement, elle est chez elle en perte de confinement et elle fait une déclaration d'amour à son homme, à son ex-mari, à son ex-Fernand Lopez. Et elle est là en train d'expliquer que c'est un homme fantastique. Or, vous allez voir que dans la vidéo tout à l'heure qui est passée sur Brut, justement, on va se rendre compte que si je n'avais pas publié cette vidéo, ils seraient en train de dérouler leurs plans tranquillement. Alors, on va lire un autre message. Alors, bien entendu, je tiens à préciser, et je le répète encore, je suis contre les violences faites aux femmes. Bien entendu. Mais maintenant, il faut savoir faire la part des choses. Il faut savoir nuancer et différencier certaines choses. Les faits se sont produits en 2018. Il a été condamné en 2019. Il s'est séparé de sa femme. Même si elle, par la suite, on a pu le voir à travers des vidéos, elle voulait le reconquérir. Et entre-temps, le monsieur s'est marié. Fernand Lopez s'est remarié avec une femme. Donc, je veux bien un moment qu'on nous fasse comprendre qu'il fallait dénoncer les violences faites sur les femmes. Mais, en quoi ça nous regarde ? Et surtout, pourquoi le faire aujourd'hui, en 2023, alors que toutes ces années, elle n'avait pas le besoin de le faire puisqu'elle cherchait à reconquérir son mari ? Donc, il faut qu'on nous explique quel est le but de Cédric Doumbé et de cette femme. Quelles sont leurs réelles intentions ? Et nous allons le comprendre. Alors, un autre message. Moi, ce qui m'importe, c'est qu'hier, ce sont les violences faites contre les femmes qui ont pris un chaos. Et ça, c'est positif. Donc, ils sont toujours dans cette démarche de mener un combat pour la défense des femmes. Nous allons voir tout à l'heure que c'est une totale... C'est une totale hypocrisie, en fait. C'est de la pure hypocrisie. Faites-moi confiance. Pourquoi je n'aime pas cette personne ? Il n'est pas sans savoir que j'ai fait partie de la maison des femmes. J'ai fait un spot de sensibilisation qui lutte contre les violences faites aux femmes. Et je suis un fervent défenseur des gens... Enfin, des femmes, on va dire. Et je pense qu'on l'est tous ici. Fervent défenseur des violences contre les femmes. C'est quelque chose qui est vraiment insensé. Et je tenais vraiment à ce que les gens sachent quel était mon deuxième combat. C'était vraiment ça. Et finalement, mon premier combat. Parce que comme je l'ai dit, moi, ce n'est pas Jordan que je combats. J'ai dit, il faut changer la fiche. C'est Fernand Lopez que je combats. Et voilà pourquoi j'ai tenu à ce que les gens sachent. À ce moment-là, c'est ça que je mets KO. Ce sont les violences faites aux femmes, c'est ça que je mets KO. C'est celui qui frappait sa femme quand j'étais dans sa salle. Et voilà la raison pour laquelle j'ai quitté ces salles. Fervent défenseur des femmes. Et également, la raison pour laquelle il a quitté le club MMA Factory de Fernand Lopez. Alors, c'est intéressant parce qu'il faudra qu'on creuse tout à l'heure pour voir, puisque c'est un fervent défenseur et qui lutte contre la violence faite sur les femmes. Nous allons voir si, par exemple, il aurait des connexions ou serait attaché ou affilié à des personnes qui ont commis des agressions sur des femmes. C'est très intéressant. Nous irons creuser tout à l'heure pour voir. Parce que ça serait quand même triste de mener un tel combat et hypocritement être amis avec des gens qui commettent ce genre d'actions. Alors, donc, il nous explique qu'il a quitté le MMA Factory de Fernand Lopez à cause de ça. Et donc, ce qui est assez étrange, c'est que lorsque Fernand Lopez va faire cette déclaration et balancer comme quoi Cédric Doumbé a couché avec sa femme, lui va répondre également dans la foulée. Et vous allez voir que les raisons qu'il est en train de donner devant la caméra, ne sont pas les mêmes il y a quelques mois, voire presque un an. Un peu plus d'un an. Alors, regarde ça. J'étais le manager et l'entraîneur de Cédric Doumbé il y a quatre ans. Et Cédric Doumbé, je lui ai présenté mon ex pour la diététique sportive. Il a couché avec. Dans la foulée, la réponse de Cédric Doumbé par rapport à cette intervention de Fernand Lopez et notamment l'accusation comme quoi il aurait couché avec sa femme, il va répondre. Il n'a jamais été mon manager. Il n'a jamais été mon entraîneur. Et ce qu'il dit est faux. Donc, il ne dit pas, il ne répond pas en disant, et je n'ai jamais eu ni entretenu de relation avec sa femme. Mais on verra par la suite. J'ai juste essayé les entraînements là-bas et je suis parti après une tentative. Écoutez bien. Et je suis parti après une tentative d'escroquerie déjouée par mon avocat. J'ai même payé mes entraînements. Vous avez entendu ? En 2023, septembre 2023, après son combat avec Jordan Zebo, contre Jordan Zebo, il dit, j'ai quitté la MMA Factory à cause de son comportement parce que c'est un homme violent avec les femmes. Et puis particulièrement, je le répète, avec son ex-femme. Et il a été condamné en 2019 pour des faits produits en 2018. Et pourtant, dans cette explication, il dit que, soi-disant, c'est pour un désaccord, soi-disant une escroquerie qu'il aurait déjouée grâce à son avocat. Donc là, on part d'une escroquerie en 2022. Donc le tweet, il est de juin 2022 puisqu'il répond à l'émission, à l'intervention de Fernand Lopez. Et là, en 2023, il nous explique que c'est par rapport à la violence faite sur la femme de Fernand Lopez qu'il a quitté le club. Sachant qu'il ne s'est pas réellement prononcé sur cette affaire, si plus ou moins à travers des stories Instagram, et notamment celle-là qui m'a fait rire, c'est qu'en fait, quelqu'un lui pose la question, c'est vrai que tu as pointé la meuf de Fernand. Donc déjà, je me demande si c'est vraiment une personne qui lui a posé la question ou c'est une stratégie pour balayer d'un revers cette histoire en expliquant qu'il s'est exprimé sur la situation et qu'il a répondu. Par exemple, il répond, j'ai pas pointé sa meuf, non lol. Alors, quelle est la subtilité dans ce message ? La subtilité, c'est les mots utilisés. Pointé ne veut pas dire couché. Pointé, ça veut dire violé. Donc automatiquement, il ne ment pas puisqu'il a juste couché et que les deux étaient consentants. Donc effectivement, il aurait dû répondre, non, je n'ai pas couché avec sa femme. Mais là, il a dit, non, j'ai pas pointé sa meuf. Vous voyez comment c'est subtil ? Et en même temps, ça lui permet de dire, j'ai pas menti. Quelque chose que tu as vu ? C'est quelque chose que j'ai vécu au téléphone en live. En live. Et j'ai appelé la police et la police a intervenu. C'est ce que ça a fait ? Oui, oui, c'est la vérité. C'est la vérité, oui. On peut vérifier auprès de la police. N'empêche, ça doit être super violent d'être dans la tête d'un homme qui a été trahi, non seulement par un homme qui a couché avec sa femme, mais qui a appelé également la police pour l'envoyer en galère. Ça doit être super violent psychologiquement. Et là, je le redis encore. Bien entendu, je ne suis pas là pour défendre Fernand Lopez face aux violences contre des femmes. Bien entendu, je ne légitime pas, je ne légalise pas, je ne minimise pas la violence. Maintenant, il faut faire la part des choses. Fernand Lopez a été condamné pour des faits qu'il a commis en 2018. En 2019, il a pris de la prison avec sursis. Et également payé une amende pour les trois jours ditt été qu'il a infligé à sa femme. Donc, ne l'oubliez pas, il faut savoir faire la part des choses. Aujourd'hui, on parle d'un autre sujet. Et si demain, il devait y avoir de nouveaux sujets à aborder sur Fernand Lopez, je n'hésiterais pas à le faire. Maintenant, je vous montre, je vous dévoile la manipulation concernant cette affaire. Ensuite, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet maintenant. Je vais commencer à placer des preuves. Et là, on va encore s'intéresser à ce travail que Cédric Doumbé est en train de faire, même à l'international, puisqu'il accorde des interviews où il parle en anglais de façon à ce que, comme je vous le dis encore, l'image de Fernand Lopez soit réellement ternie pour qu'en fait, en gros, il est en train de fermer les portes à Fernand Lopez à l'international, dans le monde du MMA. C'est ce qu'il est en train de faire. C'est un secret que je n'aime pas Fernand Lopez, vous savez. Les gens le connaissent. Mais les gens ne savent pas vraiment pourquoi je ne l'aime pas. Donc, il a été peut-être 1, 2, 3, 4, 5 ans. Je ne voulais pas parler de cette histoire parce que je voulais juste protéger cette femme. Parce que cette femme, c'est ma diète, mon nutritioniste. Donc, je ne voulais pas exposer elle parce que, vous savez, je voulais juste protéger elle parce qu'elle n'a pas besoin d'exposition. Il récite très très bien sa leçon. Mais avec les émotions, je veux juste montrer les gens. Et, vous savez, ça vient juste. Je leur ai dit qu'il n'est pas pour Jordan. Aujourd'hui, ce n'est pas pour Jordan. Je n'ai rien contre Jordan. Il est un bon gars. Mais j'ai coupé le gars qui a coupé son ex-wife plusieurs fois. Et qui, je ne sais pas le terme, vous savez. Il a fait une exposition à sa ex-girlfriend. Mais il n'a pas la exposition. Donc, il a été arrêté pour ça, vous savez. Ce type de chose, vous savez, me fait juste que j'aimerais pleurer. On sent que cette histoire l'a vraiment touché puisqu'il a toujours ce besoin de pleurer puisqu'il dit j'ai envie de pleurer. Il me semble aussi qu'il le dit dans le communiqué où il fait la promotion de l'interview de Cécile, sa nutritionniste et l'ex-femme de Fernand Lopez. Et également cette femme avec qui il a couché. Puisque comme vous avez pu l'entendre il y a quelques secondes, elle précise qu'elle a couché une fois chez lui et une fois chez elle avec lui. Donc, c'est très important. Donc, il faut peut-être se poser des questions. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose entre eux ? Parce qu'ils ont l'air de s'apprécier vraiment. Et ça serait vraiment triste pour un frère muse de savoir que quand même il garde auprès de lui puisqu'elle travaille avec lui. Ça serait quand même triste qu'il conserve une femme avec qui il a eu des rapports intimes alors qu'il est marié. Il est lié à la tentation tous les jours. Ce qui n'est pas forcément conseillé. Et dans son cas surtout qu'on sait que régulièrement il fait des rappels, il parle souvent de religion. Cédric c'est vraiment quelqu'un qui a un grand coeur, qui se soucie de tout le monde. Et d'ailleurs il n'a pas hésité à faire enfler la polémique avec une vidéo où lorsqu'il était en train de dire Jordan t'es mort. Il y a Fernand Lopez justement qui est en train de dire lui contrairement à eux Jordan Zébo pendant la présentation. Et lui il a dit qu'en fait par rapport à cette vidéo polémique qu'il était vraiment affecté pour Jordan. Alors que justement une personne m'avait contacté et m'avait dit je suis la personne qui était à côté. Et il n'a jamais dit Jordan t'es mort mais Jordan Zébo. Et pour ceux qui arrivent à utiliser leurs oreilles de temps en temps. Ils peuvent entendre effectivement qu'il y a des gens dans la foule qui disent Jordan Zébo mélangé avec Jordan t'es mort. Vous savez les gens aiment le sang et dans une société où il y a de plus en plus d'abrutis il est très facile de faire enfler une polémique. Et là par exemple de diaboliser Fernand Lopez en disant vous vous rendez compte il a dit Jordan t'es mort tellement il manque de respect à son sportif. Alors que je peux vous assurer que de base Fernand Lopez selon moi c'est pour ça que je dis le pauvre Jordan il a été sacrifié. Je pense réellement que Fernand Lopez voulait sa revanche face à Cédric Doumbé. Et je pense que lui il s'est dit que le petit Jordan Zébo avait le potentiel de faire quelque chose contre Cédric Doumbé. Sauf que le gamin il a pas respecté le game plan c'est normal vu la pression qu'il y avait ce jour là. Et donc c'est pour ça que je vous dis quelqu'un m'a contacté d'ailleurs je vous montre les messages. Donc en fait cette personne m'interpelle et elle me dit oui je suis le gars sur la vidéo j'étais juste à côté de lui il dit Zébo. Donc en fait pourquoi il m'a interpellé parce que justement j'étais en train d'expliquer par rapport à un média qui avait partagé cette information et qui continuait à faire enfler cette polémique que quand on fait attention on entend clairement qu'il y a un mélange de Jordan Zébo et Jordan t'es mort. Et donc ce qu'ils étaient en train de faire n'était pas correct parce que c'est de la propagande. Mais par la suite cette personne va également republier pour expliquer que c'est bien Jordan Zébo et non Jordan t'es mort qui a été prononcé par Fernand Lopez. Je vois que ça tourne partout je suis le gars sur la vidéo et il dit Zébo et pas t'es mort. Mal au coeur et là je parle sincèrement et ça me fait vraiment mal au coeur parce que là en vrai dans un premier temps j'ai rigolé j'ai vu quand Fernand disait t'es mort je me suis dit il a un grain. Je me suis dit c'est un ouf et tellement déstabilisé lui-même que vas-y il est obligé de jouer le jeu pour pas perdre la face mais en même temps il est ridicule il sait plus quoi faire. Mais ça m'a fait mal au coeur en fait quand j'ai réfléchi deux secondes je me suis dit mais en fait il se rend pas compte en fait pour Jordan c'est terrible. Jordan il va voir cette vidéo il va voir que le head coach le président de la salle je sais pas comment on appelle ça il est en train de dire t'es mort. Mais ça a une signification de fou malade. En vrai là on assiste à un vrai travail de diabolisation à l'encontre de Fernand Lopez et ça fonctionne et je peux vous assurer qu'il va pas s'en sortir indemne. Je pense qu'ils vont réussir à l'éteindre et notamment par rapport à la dernière interview que son ex femme elle a pu faire et notamment en mode féministe faites moi confiance que là ils sont en train de tout faire pour l'éteindre et ils vont certainement y arriver. Et cette obsession pour Fernand Lopez il l'adapte à toutes les situations. Donc là par exemple je vais vous montrer une vidéo que j'avais partagé sur les réseaux sociaux et je vais vous expliquer pourquoi je l'avais partagé. Dans cette vidéo on voit l'ex compagne de Cédric Doumbé avec leur enfant sous le bras et elle veut sortir. Alors l'histoire c'est que soi-disant Cédric Doumbé veut voir son enfant et elle ne respectait pas son droit parental de père. Et donc dans cette scène pourquoi moi je l'avais partagé parce qu'en vérité quand on analyse la situation cette femme ne peut pas sortir de l'appartement parce que Cédric il est devant la porte. Et on observe qu'elle ne tente même pas d'ouvrir la porte elle ne sait pas de passer parce qu'elle a peur de Cédric Doumbé. C'est ça qui m'a marqué. Et donc par la suite on va voir une dénommée Sophie Mercier qui va apparaître. Et donc cette Sophie Mercier arrive sur les réseaux sociaux avec un compte Twitter fraîchement créé le jour même. On connaît enfin le contexte de la vidéo et tous les médias et relayeurs devraient avoir honte. Nous espérons qu'au même titre que vous allez partager la fausse information vous allez partager la vérité. Le but de cette Sophie Mercier qui apparaît du jour au lendemain d'ailleurs on peut observer comme je vous l'ai dit son compte est créé le jour même octobre 2023. Donc elle balance de nouvelles vidéos mais cette fois-ci contrairement aux autres vidéos et notamment celles que j'ai partagées c'est l'ex compagne de Doumbé qui avait filmé. Et bien là cette fois-ci c'est le clan Doumbé qui a filmé. Et donc on a des plans complètement différents c'est à dire que quand le clan Doumbé filme on a Cédric qui est beaucoup plus détendu. Et donc quel est l'objectif ? C'était tout simplement de contrer les vidéos de sa compagne. Donc il est beaucoup plus tendre et justement on arrive encore une fois où il a besoin de placer encore Fernand Lopez dans l'histoire. Et pour enfoncer le clou alors on a le petit communiqué. Lopez a été condamné à cause d'épreuves. Cédric a été innocenté par le clan Doumbé. Tout le monde sait qu'il y a d'ailleurs ce complot avec son ex-épouse. Il n'y a pas besoin de nom. Tout le monde l'a bien compris et elle-même le confirme dans la vidéo. Donc vous avez vu Cédric il dit va voir ton ami Fernand Lopez. Sa femme elle vous connaissez les femmes quand elle répond elle dit oui oui je vais aller le voir je vais aller voir Fernand Lopez. Mais en vérité ça ne veut pas dire que c'est Fernand Lopez qui est derrière cette histoire. Il y a un conflit entre eux mais vous avez vu il y a encore cette démarche de toujours placer Fernand Lopez derrière tout. Derrière l'homme qui est violent même si c'est le cas mais refaire venir à la surface cette histoire remonte à la surface cette histoire de violence qui date de 2018. Ensuite l'histoire de il aurait dit que Jordan il aurait cité il aurait dit pendant le combat Jordan t'es mort ou bien encore cette fois-ci l'histoire comme quoi il serait impliqué derrière le problème de couple entre lui et son ex-femme. Donc c'est pour ça que je vous dis il y a un véritable travail de diabolisation. Et d'ailleurs il y a un passage aussi qui est très intéressant puisque la mère de la fille dit tu as violenté ma fille et il dit non. Mais logiquement quand vous connaissez votre gendarme si c'est quelqu'un qui n'est pas violent vous ne dites pas ça. La mère n'aurait pas dit tu l'as violenté. D'ailleurs la maman de son ex-compagne n'est pas censée savoir que la scène est filmée quand elle lui dit si elle a peur vous l'avez violenté. Donc maintenant on va rentrer vraiment dans la partie la plus intéressante de cette vidéo et de cette analyse. L'arrivée de l'interview de Cécile Giordelli. Alors pourquoi Cécile Giordelli subitement improviserait une interview chez Brut ? Alors moi j'ai ma petite idée et d'ailleurs ceux qui ont suivi l'interview où elle raconte son calvaire. On peut observer qu'à la fin ils partagent une vidéo que j'ai diffusée sur les réseaux sociaux et cette vidéo a fait parler énormément. Et puis la veille le matin j'ai partagé un audio. Donc je peux vous dire que ça commence à les inquiéter. Et d'ailleurs pour vous prouver la véracité de mes dires et tous ceux qui sont témoins qui l'ont vu, j'ai partagé un audio qui dit mot pour mot plus ou moins approximativement une partie du scénario. Et c'est ce qui prouve l'authenticité de mon audio. Et donc je l'ai mis en comparatif, je les ai mis en opposition pour que vous puissiez vérifier. Souvenez-vous, je vous ai dit, vous êtes témoin que j'ai publié cet audio avant l'interview de Brut. Donc les personnes qui sont impliquées, pourtant c'est un court passage, c'est ça qui est grave. C'est un court passage mais juste avec ça vous avez la preuve de l'authenticité de mon audio et que c'est bien elle qui parle. Cet audio je l'ai trouvé sur internet. Et Cédric en fait pour se couvrir effectivement, il a appelé Rachel pour connaître mon adresse. Cédric ne connaissait pas mon adresse mais il savait que sa soeur était venue souvent chez moi. Donc il appelle sa soeur, elle lui donne mon adresse. Vous savez quoi ? Je vous propose cette fois-ci d'écouter une bonne partie de l'audio. Et vous savez quoi ? Non seulement elle confirme sa liaison avec Cédric Doumbé, chose qu'elle a nié dans l'interview brute. Elle dit également que Cédric Doumbé ne connaissant pas son adresse il a appelé la soeur. Sauf que là elle va confirmer qu'ils ont couché ensemble une première fois chez lui, chez elle. Et donc il connaissait l'adresse. Et que quand il a demandé l'adresse à sa soeur c'était pour faire semblant. De façon à ce qu'on n'applique pas dans l'histoire. Allez on écoute. J'étais pas du tout prête à avoir une relation avec un homme. Donc ça voulait dire que c'était qu'une relation au cul. Et je me voyais pas dire j'ai envie d'une relation où il se passe rien. Enfin je sais pas. Et donc effectivement un soir, j'avais Cédric au téléphone. Et c'est moi qui lui ai fait la proposition. Donc c'est pas lui qui est venu vers moi. Et c'est cette partie là que je te dis que j'assume pas particulièrement. Mais en gros je lui ai dit je sais que toi tu me jugeras pas. Je sais quand ça s'est passé. Ça s'est bien passé. Et voilà tu me jugeras pas. Et au moins je, entre guillemets, je me salis pas avec des incognes. C'est dans ce contexte là qu'on s'est revu. Et on s'est vus deux fois en fait. On m'a couché ensemble deux fois. Une fois chez lui, une fois chez moi. Donc oui il connaissait mon adresse. Mais oui il a vraiment appelé sa soeur pour connaître mon adresse. Parce qu'en fait sa soeur, entre temps, elle est devenue mon élève. Elle a hyper sympathisé avec Marilyn qui est sa bignonne. Et on se voit beaucoup. Déjà je les vois trois fois par semaine. Mais on parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Marilyn, je suis devenue très amie avec elle, plus qu'avec Rachel. Parce que humainement, elle m'a... Et intellectuellement elle m'intéresse plus. Seulement, on a pris cette habitude de se voir toutes les trois. Donc avec Rachel il y a un lien qui s'est fait quand même. Et ça c'est sûr et certain. Donc Rachel elle est venue plein de fois à la maison. Elle connaît bien ma fille. Bref. Et c'est vrai qu'en fait, pour se couvrir effectivement, il a appelé Rachel pour connaître mon adresse. Et il est venu après, quand les flics sont partis, il est venu avec un de ses amis, que j'avais déjà vu. Enfin je pense que c'était pour pas qu'on puisse la cuisiner de quoi que ce soit. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, c'est facilement vérifiable. Vous savez que j'ai sorti plusieurs vidéos avant son interview chez Brut. Et puis, vous avez remarqué que finalement c'est la vidéo que j'ai partagée qui les a déstabilisées. Et c'est pour ça qu'elle est venue se justifier. Allant jusqu'à dire que quand dans sa vidéo en 2020, parce que c'est très important de retenir la date, en 2020 elle était plus censée être avec Fernand, puisque en 2019 ils se sont séparés, ils se sont pas remis ensemble. Et en 2020 elle fait une vidéo pendant la période du confinement, où elle essaie de reconquérir l'homme de sa vie. Et là elle va dire dans cette vidéo qu'elle a trahi avec deux hommes et que par la suite on l'a traité de femme sale. Et pourtant, dans l'interview de Brut, on l'écoute. Elle dit que quand elle parlait de trahison, c'était sur le plan amical. Sur les réseaux sociaux depuis quelques jours, une vidéo circule montrant Cécile Giorneli avouer avoir trahi l'homme qu'elle aimait. Elle a tenu à réagir à cette vidéo. L'apogée de mon emprise, c'est que j'étais capable de tourner des vidéos dans lesquelles, j'ai un schéma corporel, je suis comme ça, enfin on voit que je suis toute... Quelle femme va tourner une vidéo en disant j'ai trahi mon conjoint ? Et en fait, là, cette vidéo elle ressort. Parce qu'il sait que j'ai parlé. De quoi il s'agit ? C'est une vidéo dans laquelle je dis j'ai trahi l'homme que j'aime. J'ai trahi l'homme que j'aimais avec un de ses amis. Trahison dans le sens loyauté en tant que femme. En tant que femme, je n'avais pas à être amie avec quelqu'un qu'il n'appréciait pas. On voit clairement que là, elle est en train de mentir. Ou alors, elle ne sait plus s'exprimer. Alors, vous savez ce qu'on va faire ? C'est qu'on va réécouter le passage. Puisque là, elle dit que c'est simplement sur le plan amical qu'elle l'a trahi. Donc, je vous remets le passage. D'ailleurs, je vais mettre un petit passage qui est très important. Parce qu'elle dit que quand elle partage ce témoignage à travers une vidéo, que si cette vidéo demain devait être diffusée, qu'elle l'assume. En gros, qu'elle est même fière de l'avoir fait. Et écoutez tout de suite après dans la foulée, le passage où elle dit qu'elle a trahi à deux reprises son homme. Et si jamais un jour, cette vidéo peut être diffusée, je l'assumerai totalement. J'étais uniquement aveuglée par mon sentiment premier. Ou je disais, de toute façon, tu me trompes. Voilà. Tu mérites pas la dévotion que j'ai. Et je suis rentrée dans une rébellion extrême. J'ai eu besoin de me venger. J'ai trahi l'homme que j'aimais. Avec un de ses amis. Je pensais qu'il était son ami. Nous ne connaissons pas réellement la première identité. Certaines personnes disent qu'il est d'origine camerounaise. Moi, vous savez, j'aime travailler avec des preuves. Donc, je prends ces infos avec des pincettes. Maintenant, nous connaissons réellement qui est le deuxième homme avec qui elle a couché. Et c'est Cédric Doumbé puisqu'elle le reconnaît dans une vidéo. Excusez-moi. Dans un audio. Dans un appel. Et vous l'avez tous entendu. Je minimisais complètement ça. En mode, je fais ce que je veux. Rien à foutre. De toute façon, tu m'as fait mal. Bah, moi aussi, je vais te faire mal. J'agissais sans aucune... Sans aucune conséquence, sans voir la suite. Notamment sur notre vie de famille. Et ce, malgré toutes les mises en garde qu'il a eues envers moi. J'étais une ado quand il faisait casse à tête. Et ça m'a pas suffi. J'ai ensuite une relation avec un autre de ses amis. Et aujourd'hui, la femme respectable que j'étais, et qui faisait que notre relation, même si elle avait des difficultés, était respectée. Aujourd'hui, je suis perçue dans son entourage comme une femme sale, une salope, pour appeler un chat un chat. Je pense quand même que si c'était juste une trahison amicale, les gens de son entourage ne diraient pas qu'elle est sale et qu'elle est une salope. Bien souvent, on va utiliser ces termes-là pour une prostituée, pas pour une femme qui a, par exemple, échangé amicalement avec l'un des ennemis de son mari. Qu'est-ce que vous en pensez ? N'hésitez pas à partager votre avis à travers les commentaires. J'étais pas du tout prête à avoir une relation avec un homme. Donc, ça voulait dire que c'était qu'une relation au cul. Et je me voyais pas dire, j'ai envie d'une relation où il se passe rien. Enfin, je sais pas. Donc, effectivement, un soir, j'avais Cédric au téléphone. Et c'est moi qui lui ai fait la proposition. Donc, c'est pas lui qui est venu vers moi. Et c'est cette partie-là que je te dis que j'assume pas particulièrement. Mais en gros, je lui ai dit, je sais que toi, tu me jugeras pas. Je sais quand ça s'est passé, ça s'est bien passé. Et voilà, tu me jugeras pas. Et au moins, je, entre guillemets, je me salis pas avec des incognes. C'est dans ce contexte-là qu'on s'est rejus. Et on s'est vus deux fois, en fait. On m'a couché ensemble deux fois. Une fois chez lui, une fois chez moi. Et pourtant, aujourd'hui, je regrette complètement tout ce qui s'est passé. Ça fait six mois qu'avec l'homme de ma vie. Parce que oui, c'est l'homme de ma vie. Je suis complètement retombée amoureuse de lui. J'essaye de faire abstraction du passé. Seulement, c'est super dur pour lui. Parce que je l'ai gâché. Encore tout à l'heure, il me disait, je l'ai condamné à mort. J'ai foutu le bordel dans sa vie. Parce que dans sa vie professionnelle et son cercle, je l'ai mis à nu. J'essaye de tout faire pour me racheter. J'essaye de vivre uniquement le moment présent et futur. Seulement, comme j'ai agi dans son cercle, tout vient lui rappeler mes méfaits. Quand elle dit tout vient rappeler mes méfaits, elle parle bien entendu des rumeurs de ses différentes parties de jambes en l'air. Et surtout du fait qu'elle a accouché avec des collaborateurs de son mari. Je suis capable de dire tout. Mais quand je vous dis tout, vous n'avez même pas l'idée. Aujourd'hui, tu me poses la question. Il y a des rumeurs qui disent que Céline Bumba a baisé ta femme, ton ex. Est-ce que c'est vrai ? Je te le dis, cache, oui. Et c'est très dur. Cet homme sait Ferdinand Lopez. Pour moi, il incarne l'homme dans toute sa splendeur. Le chef de famille, intouchable, qui protège les siens. J'aime cet homme infiniment. S'il y avait un lever de rideau, si on était dans cette émission-là, ça va se savoir, je crois que ça s'appelle. Ça s'appelait, puisque ça n'existe plus. J'y serais allée. Je me serais posé la question, est-ce que je vais afficher encore plus tout ce que j'ai fait aux yeux de la France entière ? Je pense que quand elle dit qu'elle n'était pas dans son état normal et qu'elle était toute affalée comme ça, en fait, je pense surtout que c'est une femme qui souffre parce qu'elle se rend compte de ses erreurs et qu'elle aime encore l'homme avec qui elle était. Et c'est pour ça que c'est étrange son comportement, sachant que Ferdinand Lopez ne va pas se remettre avec elle et en plus, il va refaire sa vie, se marier, pour que quelques années après, elle revienne accompagnée de Cédric Dombé et qu'elle dise je vais dénoncer les agissements de cet homme qui a été violent avec moi. Je ne comprends pas le principe. Je ne comprends pas. C'est assez étrange. Des gens ont mis terme à leur relation en 2019 et puis tu as une femme qui fait une vidéo en 2020 pour adresser un témoignage incroyable pour reconquérir le cœur de son homme et puis en 2023, subitement, elle a besoin de le dénoncer. C'est bizarre. – Parce que ce que vous dit, excusez-moi votre ex-conjoint, en effet, dans cet article, c'est que vous aussi avez asséné des coups à lui et à sa grande-fille qui est sous une précédente union. – Exactement. Alors une fois, effectivement, je lui ai mis… parce que bon, moi, j'ai été… j'ai découvert beaucoup de liaisons, de tromperies. J'ai des cornes tellement hautes que… et je ne me suis pas respectée pendant des années, vraiment, à accepter toutes ces tromperies. c'est mon choix, c'est… voilà, c'est un… je ne reviens pas sur ça. Mais donc, je… une fois, je découvre une énième tromperie et sur son torse, je lui dis « mais pourquoi, pourquoi ? » mais de façon pathétique, je lui tape ici. Voilà la violence que j'ai eue avec lui. – Vous voyez, c'est une histoire de petit tap sur le torse. J'y crois pas, moi. Et vous savez pourquoi j'y crois pas ? Parce que j'ai les preuves, mais en vérité, je ne peux pas les utiliser tout simplement parce que je vais mettre à mal la personne qui m'en a parlé. Donc, c'est pour ça, moi, je vais vous dire concrètement les trois petites tapes qu'elle dit qu'elle a mis sur le torse, c'est trois gifles, trois baffes qu'elle lui a mis. Bien entendu, ça ne l'excuse pas, il n'avait pas le droit de lever la main sur elle. Et encore une fois, je ne suis pas l'ennemi de cette femme puisqu'elle a été victime d'une injustice. Cette injustice, elle a porté plainte. L'homme a été condamné. En 2018, il a commis ses exactions. En 2019, il a été condamné. Il a payé pour ce qu'il a fait. Mais je tiens à préciser quand même, et on peut observer quand elle dit les trois petites gifles, on parle quand même d'une femme qui fait des sports de combat depuis 30 ans. C'est pas le réflexe d'une femme qui fait des sports de combat depuis 30 ans de mettre des petites tapes comme ça sur le torse comme une simple femme. Et vis-à-vis de sa fille, une fois, c'est vrai, je lui ai mis une fessée quand elle était toute petite. Je n'aurais pas eu à le faire. Ce n'était pas mon enfant. Je ne me trouve pas d'excuses, mais elle mettait en danger l'enfant que j'ai eu avec lui, qui avait trois mois. Bon, je n'avais pas à faire ça. D'ailleurs, dans la déposition de Fernand Lopez, quand il a été inculpé, il expliquait qu'en fait, les deux se bagarraient et qu'il y a eu un meuble qui a été jeté auprès de la tête de sa fille. Mais ce que j'aime bien, c'est que dans ce passage, comme là nous sommes dans une action 100% pro-féministe, on n'est pas trop choqués du fait qu'elle dise qu'elle a frappé un enfant. Il y a la maltraitance sur un enfant. Mais là, ce n'est pas intéressant. Donc le vrai passage, c'est de justement désigner le bourreau, diaboliser le bourreau. Et encore une fois, ce n'est pas excusable au niveau de ce qu'il a pu commettre. Mais on voit quand même la démarche du média. Quand ils agissent comme ça, ils n'ont pas le temps de s'attarder sur des petits détails comme ça. L'histoire entre Cécile Giorneli et Fernand Lopez prend fin en 2019. Ce jour-là, Cécile Giorneli est au téléphone avec son ami Cédric Doumbé. Cette amitié, je la cache au père de ma fille. Ça reste au stade de l'amitié. Donc effectivement, un soir, j'avais Cédric au téléphone. Et c'est moi qui lui ai fait la proposition. Donc ce n'est pas lui qui est venu vers moi. Et c'est cette partie-là que je te dis que je n'assume pas particulièrement. Mais en gros, je lui ai dit, je sais que tu ne me jugeras pas. Je sais que quand ça s'est passé, ça s'est bien passé. Et voilà, tu ne me jugeras pas. Et au moins, entre guillemets, je ne me salis pas avec des incognes. C'est dans ce contexte-là qu'on s'est revus. Et on s'est vus deux fois, en fait. On va coucher ensemble deux fois. Une fois chez lui, une fois chez moi. Ça reste au stade de l'amitié. Donc, un conseil, homme ou femme, si votre conjoint vous dit ça reste au stade de l'amitié, soyez prudent. Je pense qu'il va falloir quand même que vous commenciez à vous poser des questions. Je n'ai pas de téléphone portable. Je n'ai pas de fixe. Je n'ai aucun moyen. Là, j'ai eu peur pour ma vie. Cédric ne connaissait pas mon adresse. Mais il savait que sa sœur était venue souvent chez moi. Donc, il appelle sa sœur. Elle lui donne mon adresse. Et il envoie les flics chez moi. C'est comme ça qu'il me sauve la vie. Cédric, en fait, pour se couvrir, effectivement, il a appelé Rachel pour connaître mon adresse. Et il est venu après, quand les flics sont partis, il est venu avec un de ses amis que j'avais déjà vu. Enfin, je pense que c'était pour pas qu'on puisse l'accuser de quoi que ce soit. Donc là, vous avez vu tous ces mensonges, tout cet enchaînement de mensonges devant les caméras. Donc, on sait maintenant qu'elle a vraiment eu une liaison avec Cédric. Ensuite, que Cédric avait l'adresse, mais qu'il était obligé de faire semblant. Il a appelé sa sœur pour faire croire qu'il n'avait pas l'adresse pour se couvrir. Et de façon à ne pas montrer qu'en fait, il entretenait une liaison avec elle. Et il est passé après, une fois que les flics sont venus attraper Franck Lopez. Il est venu avec un pote, tranquillement, chez la femme de son collaborateur. Alors, bien entendu, je n'ai pas partagé le témoignage où elle exprime, où elle explique le calvaire qu'elle a vécu, le soir où elle s'est fait frapper, etc. Puisque, bien entendu, moi, je me suis concentré sur ces mensonges. Également, toute cette mise en scène qu'elle a pu faire avec Cédric Dumbé. Et, bien entendu, la morale veut que je le refasse et que je le répète. Je ne cautionne pas la violence faite sur des femmes, puisqu'il faut souvent le rappeler. L'être humain a besoin constamment de rappel. C'est pour ça qu'il y a des panneaux de rappel de vitesse sur l'autoroute positionnés à plusieurs reprises parce qu'on oublie. Donc, je vous le redis encore, je ne suis pas là pour cautionner quoi que ce soit. Maintenant, on s'intéresse encore à notre cher ami Cédric. Quand il fait la promotion, je vous ai dit, il y a toujours ce besoin de pleurer, etc. Donc, 15 secondes. J'arrive même pas à continuer d'écouter, envie de pleurer et d'exploser en même temps. Ça me dégoûte. Elle est toujours affectée. Et puis, je me suis dit, tiens, connaissant le monde de la télé-réalité, on sait que Cédric a participé à une émission de télé-réalité qui s'appelle Circle sur Netflix. Est-ce qu'il est resté bon ami avec certaines personnes de la télé-réalité qui, par exemple, ont commis les mêmes choses que Fernand Lopez ? Donc, on va parler de l'affaire de Ilona Goss et Julien Berthe. Vous vous souvenez de cette histoire de ces personnes de la télé-réalité, donc du même milieu à cette époque que notre cher Cédric Dombé. Parce qu'il est boxeur, mais il est youtubeur, il est prêcheur. Il est à ses temps perdus également youtubeur. Il est multifonction, c'est un couteau suisse. Donc là, il était assez proche des personnes de la télé-réalité. Donc, c'est intéressant de se souvenir de cette affaire où il y a eu des violences conjugales. Il a été accusé de violences conjugales, Julien Berthe. D'ailleurs, sa compagne avait témoigné. C'était la même personne. C'était quelqu'un que je ne connaissais pas. Il a levé la main. Il m'a étranglé. Il m'a soulevé à ça du sol. Je me rappelle juste de ne plus rester. J'étais là. Alors, connaissant Cédric et on sait que c'est quelqu'un qui est très éprouvé quand des femmes se font violenter et que c'est principalement un grand défenseur de la femme et on peut le voir vu son insistance par rapport à Fred Lopez pour des faits qui ont été faits en 2018, qui ont été commis en 2018. Il est encore là-dessus. Il revient alors que le type, il a payé pour ce qu'il a commis. Et Julien Berthe qui lui a été accusé d'agression. Est-ce que si je fais des recherches, est-ce que les deux hommes se suivent ? Est-ce qu'ils sont toujours amis ? Effectivement. Donc, quand je fais les recherches, les deux hommes se suivent mutuellement. Et Cédric ne parle pas de cette affaire et semble vouloir continuer à le suivre alors qu'on voit qu'il n'a pas énormément d'amis sur Instagram qu'il suit. Donc, Julien Berthe en fait partie en tout cas. Vu que la vidéo arrive à sa fin, les amis, je vais vous proposer trois théories et vous devrez choisir celle qui vous convient. Ou pas forcément. Si vous n'avez aucune de ces théories qui vous convient, n'hésitez pas à le faire à travers les commentaires, à partager votre avis. Alors, la première théorie, c'est que Fernand Lopez a tué Cédric du fait qu'il fait perdre en crédibilité Cédric qui vient de se convertir à l'islam et qui arrive fraîchement avec un nouveau concept, une nouvelle personnalité qu'il vend son islam à travers les réseaux sociaux parce que, anciennement, grand kickboxer, onze fois champion du monde. Aujourd'hui, on a l'impression que depuis le nouveau Cédric est arrivé en mode musulman, tout se passe très très bien. Je ne sais pas si vous voyez, on a l'impression qu'il démarre une nouvelle carrière. Et donc, peut-être que Fernand Lopez a entaché son image de musulman. Et d'ailleurs, on a pu l'observer à plusieurs reprises, même si là, je vais vous partager des vidéos récentes. Il nous explique quelque chose et je trouve ça très intéressant et j'aimerais interpeller votre attention là-dessus. Il dit pourquoi il s'est converti à l'islam. Pour schématiser comme ça, le déclic, c'était la volonté d'être un meilleur chrétien. C'est dans une phase de ma vie où je voulais être un bon chrétien parce qu'à la base, je suis chrétien. Pratiquant. Ouais. Et je voulais... Voilà. C'est sur ce sujet que j'aimerais vous interpeller et avoir votre point de vue. Vous avez vu, il vient de dire qu'il était chrétien pratiquant et qu'il voulait devenir meilleur chrétien et il est devenu musulman. C'est tout à son honneur. Il a choisi une religion qui lui convient. Mais moi, il y a un truc qui me sidère en fait. Vous avez entendu, il a dit j'étais chrétien pratiquant. Aujourd'hui qu'il est musulman pratiquant, il a besoin de le crier à toute la planète, à la terre entière qu'il est devenu musulman. Comment se fait-il que quand il était chrétien, il n'en parlait pas ? Puisqu'il dit qu'il était pratiquant, pourquoi il n'en a à aucun moment parlé ? Alors vous allez me dire, oui mais c'est peut-être parce que maintenant sa foi est montée de niveau. Oui mais pourquoi on a toujours ce même problème en fait ? Pourquoi que ça soit des artistes, des sportifs, des rappeurs, tout ça ? Ils ont toujours besoin de mettre en avant leur religiosité et souvent ce sont des gens qui se prétendent musulmans. On n'entend jamais un chrétien le faire, on n'entend jamais un juif le faire. Pourquoi ? C'est spécifiquement avec la religion musulmane, l'islam, que ça se produit. Et bien souvent, après, qu'est-ce qui se passe ? Ces mêmes artistes, en général, ils font une mauvaise promotion de l'islam parce que dès qu'ils commettent des péchés, en fin de compte, ça a des répercussions sur l'image de l'islam, ça permet également l'augmentation de l'islamophobie, etc. par rapport à de mauvais comportements. Comment, comme je vous l'expliquais, un artiste qui, par exemple, se présente en tant que musulman, monte des tapis de prière dans ses stories, etc. Comment se fait-il qu'après, ils se permettent de dire qu'ils consomment de la drogue ou qu'ils vendent des produits illicites ? C'est assez étrange comme concept. Et là, ça serait triste quand même si, par exemple, Cédric était conscient que la femme de Fernand Lopez ment et qu'il participe à ce mensonge. Pour un musulman, ce n'est pas très correct. Donc sur ça, j'aimerais que vous me donniez votre avis à travers les commentaires. Tu étais quoi, chrétien ? Ouais. C'est vrai ? Oui. Ça fait trois ans. Et comment t'es arrivé là-dedans ? C'est dans une phrase de ma vie où je me suis dit, j'ai envie de devenir un meilleur chrétien, un bon chrétien. Du coup, t'es pas ça ? Je l'ai également vu dans une interview dire, en plus de dire qu'il voulait devenir un meilleur chrétien, dans une interview avec Mouloud Achour, il dit que c'était pendant le confinement, il réfléchissait, il disait j'ai envie d'avoir une meuf bien. Et il disait qu'il lisait la Bible, etc. Et moi, j'ai pas compris en fait. À quel moment, le fait qu'il soit en train de lire la Bible et qu'il médite, ça lui a permis de basculer vers l'islam. J'aurais compris s'il avait dit, j'étais en train d'ouvrir un Coran, que je sais pas, il disait qu'il a lu des documentations sur l'islam, des livres de science, des hadiths, je sais pas, je comprends pas. Et donc, habituellement, quand on écoute le discours de quelqu'un qui s'est converti, ils ont toujours des histoires assez poignantes. C'est-à-dire des histoires qui te touchent tellement c'est fort, tellement c'est puissant. Et chez Cédric, je l'ai pas trouvé, quoi. C'est ça qui est assez intéressant. Maintenant, je suis content pour lui et je ne doute pas de sa pratique religieuse, ni de sa religiosité ou autre. Mais c'est assez étrange. Alors maintenant, on rentre dans la nouvelle théorie. Cette théorie d'une alliance faite par deux personnes qui souhaitent se venger. Une femme qui est déçue parce qu'aujourd'hui, son ex s'est marié, que tout fonctionne très bien pour lui. Il est à la tête d'un vrai business. Le MMA n'a jamais été aussi coté qu'aujourd'hui. Donc, peut-être, on a affaire à deux personnes qui se sont alliées pour se venger. Et après, les amis, on a une troisième théorie qui consiste à se dire que peut-être, Cédric Doumbé souhaite faire couler le business de Fernand Lopez, tout en se vengeant de lui, en faisant en sorte d'écorcher son image, en essayant de tout faire pour l'éteindre, avec la participation de son ex qui était également frustrée parce qu'elle n'a pas pu le récupérer. À travers sa vidéo, on a pu l'observer. Et donc, c'est une alliance malsaine, démoniaque, de deux personnes qui ont décidé de s'entendre. Voilà, les amis. Sur ce, cette vidéo arrive à sa fin. C'est un long format, vu que je n'avais pas fait de vidéo depuis longtemps. Je l'ai fait en one shot, comme d'habitude. Improvisation. J'espère que vous avez apprécié. Et si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à partager votre avis à travers les commentaires. Surtout, un max de likes. Et surtout, comme je le redis encore, beaucoup de partages. J'aimerais que cette vidéo soit vue. Donc, vous n'imaginez pas, mais c'est très important que cette vidéo soit vue. On ne peut pas laisser des personnes manipuler les esprits. Faire des interviews à travers des médias, tout en mentant, c'est tout simplement incroyable. Je sais qu'on vit dans une société malade, mais là, ultra choqué. Sur ce, les amis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine analyse. Grosse force à vous tous. Peace. Ciao la famille. Et prenez soin de votre famille. Je n'oublie pas ça. Prenez soin de votre famille.